Nous poursuivons les modélisations de pièces pour le raccord de ventilation. Il nous reste donc la bride synagrique, ou ce qu'on appelle la bride de liaison 4, à réaliser. Donc on va s'intéresser à ces dimensions. Attention, la bride est en épaisseur 4. Il s'agit d'une bride synagrique de diamètre intérieur 201, extérieur 260. On va créer une nouvelle pièce. On choisit le plan frontal, on crée une esquisse. On va donc réaliser nos deux cercles, 201 et 260. On les cote, 201 et 260. Ensuite, on a 6 trous, probablement de diamètre neuf également. On n'a pas les valeurs, on imagine que c'est à la moitié de l'épaisseur de la matière. Donc on va faire le petit calcul. Alors, pour cela, je vais déjà commencer par faire une ligne de construction entre l'origine et mon extérieur. Ensuite, on va créer un arc entre l'origine et à peu près le milieu de l'élément. Et je vais tout de suite le transformer en construction. Ensuite, on va coter ce diamètre. On va coter. Donc on va faire 260 moins 201, ce qui fait 59. Et on va donc faire 59 divisé par 4. Qu'est-ce que je dis ? 260 moins 201, ce qui fait 59. Je divise par 2. Ça fait 29,5. Donc je vais rajouter 29,5 à 201, ce qui fait 230,5. 230,5. Voilà. Et là, je suis au milieu de mon élément. Ensuite, on va placer un premier trou de diamètre neuf à ce niveau-là. Et on va faire une répétition circulaire, comme on l'a fait déjà, en sélectionnant le point de centre et l'entité à sélectionner, à répéter. Donc il s'agit bien de l'arc. On vérifie bien qu'on en fait 6. Et on valide. Notre bride est terminé. On va donc en faire une extrusion, soit en tôlerie, soit en extrusion simple. Et là, c'est de l'épaisseur 4. Donc on met bien la valeur de l'épaisseur matière à 4. Voilà. Donc notre bride est terminé. On va l'enregistrer sous. On a dit conduit. Bride de liaison. Alors. Bride de liaison 4. Bride de liaison. Enregistré. Voilà. Donc là, nous venons de réaliser notre bride de liaison. C'est terminé pour celle-ci. rien àéger. Je t'es UC